bonjour mes chéris donc c'est nati j'espère que tout le monde va bien ou sinon j'espère que ça va s'arranger mes chéris restons positifs alors là c'est une vidéo pour l'année 2022 donc je vais faire un petit peu avant avant ça du bol tibétain donc voilà mes chouchous d'amour pour que vous vous sentez bien et que vous vibrez haut alors je voulais dire un grand bonjour au pays du monde entier en tout cas les pays qui me regardent donc des gros bisous d'amour et c'est pareil au positif voilà donc ici je ferai un tirage pour l'année 2022 voir un petit peu ce que ça ressort mais merci pour vos likes d'avoir partagé de partager mes vidéos et puis merci pour les personnes qui sont abonnés ceux qui vont s'abonner meilleur vœu pour ceux qui arrivent sur la chaîne et puis à ceux qui m'ont qui m'ont pas entendu le dire dans les autres vidéos donc meilleur vœu la santé l'amour de l'amitié et puis de la réussite dans tout ce que vous entreprenez que ça soit pérenne et puis prospère voilà la santé alors mes chéris je l'ai appelé éveil de conscience de vos consciences ou le grand désordre pourquoi parce qu'on a des chiffres pour l'année 2022 on a une série de deux donc je vais commencer par les deux donc deux quatre six ensuite on a donc série de deux on a un et six on a quand même le 11 et le 22 donc comme comme comment dire nombre mettre nombre et donc on va commencer par les deux voilà c'est ça que je voulais dire donc le 2 c'est quoi le 2 c'est tout ce qui est on est dans dans le partage d'accord on est donc ça c'est le côté positif on est dans les accords dans les accords on est on peut rencontrer nouvel amour nouvelle rencontre en amitié c'est les solutions aussi solutionner amélioration des perspectives donc nouvelle perspective d'accord et puis être relié à son coeur d'accord mais c'est aussi les conflits les désaccords de deux dualités bien sûr donc ouais donc il faut faire attention à tout ça et puis cette année en fait c'est le l'union aussi un 2 c'est l'union le partage collaboration un travail en synergie en coopération en communication c'est tout ça ou alors à l'inverse justement désuni c'est la concurrence donc la compétition voilà mais tout dans l'agressivité vous voyez donc ça c'est à l'inverse voilà donc aller 6 aussi c'est c'est le diable chiffre 6 et puis mais pas que 20 mais c'est dans l'obscur aussi donc voilà mais sinon c'est pas que ça heureusement donc c'est il faut être relié à son coeur il faut qu'il ya de l'entraide il faut que il ya de l'amour mes chéris l'amour pour nous mais pas que l'amour envers l'autre envers autrui d'accord et et aussi en fait si vous préférez en 2002 il faut il faut en fait trouver sa place dans le couple ou dans la famille ou dans l'amitié ou avec les collègues ou dans une équipe ou dans un partenariat ou alors oui en fait voilà c'est le groupe 1 le 6 c'est le groupe c'est la famille et il faut trouver sa place d'accord ça c'est vrai il faut prendre ses responsabilités et pas ceux des autres il faut les aider oui mais pas faire le travail à leur place mais en fait ce qu'il ya c'est qu'il faut surtout pas mes chéris mais en fait que vous soyez vous connaissez donc c'est d'avoir le rôle de la victime ou bien du bourreau ou du sauveur alors aider oui mais alors pas trop dans le sauveur voilà je sauve le monde voilà c'est ça que je voulais dire attention de pas en faire trop quoi c'est ça que je veux dire donc il faut une juste mesure pour 2022 vous allez voir c'est pas que en famille donc en fait il faut trouver une harmonie une harmonie pour soi-même c'est sûr mais aussi pour les autres voilà il faut trouver l'équilibré mes chéris l'entente d'accord dans les relations la solidarité l'entraide je répète le partenariat donc il faut pas prendre la place de l'autre et puis prendre son pouvoir l'écraser vous voyez du genre ben je viens en sauveur je te sauve toi tes victimes puis je te prends la place donc du coup je t'écrasse je deviens bourreau enfin de compte vous voyez ce que je veux dire c'est un cercle vicieux faut faire attention et puis en fait cette cette année 2000 2022 il faut être absolument donc le 2 c'est tout ce qui est connexion c'est la connexion donc il faut être connecté il faut être dans le partage je répète dans l'union dans la il faut être dans la coopération voilà dans la coopération plutôt que dans la compétition dans la concurrence dans le conflit aussi un parce que il y aura des tensions les conflits et il y aura un manque de tolérance envers autrui envers l'autre quoi donc donc en fait si vous voulez il faut se concerter il vaut mieux se concerter et communiquer voilà et dire les choses mais calmement hein il faut éviter d'être agressif et puis rentrer dans la vulgarité par les mots voilà quoi ou être agressif également donc par les mots physiquement donc mais il faut éviter les tensions parce que voilà je vous ai expliqué tout à l'heure ça sera soit c'est à vous aussi chacun de de savoir se positionner c'est vrai que ça va pas être évident parce que voilà ça sera soit l'obscur soit dans la lumière il faut aller vers la lumière en tout cas moi je je vous conseille et puis je vous pousse quelque part à vous engager de rester en tout cas toujours dans la lumière et de vous engager vers la lumière mes chéris vers l'amour mes chéris et puis puis d'être relié à l'amour d'accord et et en fait ce qu'il ya c'est que oui on retrouve dans le tarot donc le matin le mat c'est la lame 22 on dit certains disent voilà le zéro mais c'est la lame 22 et ça c'est quoi le mat c'est soit la folie ou l'illumination donc c'est soit parce qu'il ya des gens qui sont en éveil il y en a d'autres qui vont être éveillés là cette année ça va être ils auront un appel donc il faut s'éveiller donc appel appel à l'éveil des conscience et puis à continuer votre travail par rapport à votre ego mes chéris et l'égoïsme alors si vous êtes faut éviter d'être dans tout ce qui est éviter d'être égoïste et aller vers la transformation et donc au bout il ya l'illumination donc l'illumination il ya la lumière illuminée donc la lumière donc il ya que du positif et du bon et un bon résultat qui vous attend et la plénitude et la réalisation en fait mais ce qu'il ya c'est que pour ceux qui ont oeuvré en 2021 c'est très bien les autres il faut vous y mettre quoi c'est jamais trop tard de toute façon et puis le 6 on a aussi qu'il faut s'ouvrir mais je voulais vous dire faut s'ouvrir si vous voulez au monde aller vers le monde s'ouvrir vers les autres il faut nous unir au lieu d'être divisés et il faut s'entraider donc il faut s'entraider puis à deux on est plus fort et puis ensemble on est plus fort ça c'est clair mais la division elle apporte rien debout et puis il y en a d'autres qui pourraient profiter de la division justement donc c'est connu comme stratégie et comme tactique et comme pratique et donc pour le coup donc c'est comment vous dire on sait tout ou c'est rien quoi avec le 22 1 avec le mat et puis mais sinon le 22 le maître nombre c'est ça c'est de se surpasser il faut arrêter d'être égoïste il faut aller vers autrui l'aider main dans la main être solidaire vous voyez sinon la division ben elle apporte le chaos en fait elle apporte ils réussissent ceux qui sont dans l'obscur dans l'obscur donc vous il faut rester dans la lumière et continuer vers la lumière mes chéris et continuer à travailler sur votre ego et continuer à travailler sur cette transformation et puis les autres bah ils vont être appelés ils vont être appelés et puis ils vont comprendre qu'il ya quelque chose d'étrange qui se passe subitement comme ça c'est l'éveil et puis faut faire attention parce que sinon je vous dis on va vers la confusion générale et puis de l'attention quoi alors peut-être il y en a certains qui l'ont remarqué que on a démarré donc 2022 et qu'il ya des tensions dans des couples dans les familles ou alors au travail dans l'équipe dans les associations les associés partenariats voilà il ya de l'attention de la nervosité peut-être vous l'avez remarqué vous me direz ce que vous me direz quoi en fait en commentaire si vous le voulez bien sûr libre arbitre on reste libre à mes chéris 1 dans notre coeur dans notre âme d'accord on a ce cadeau magnifique qui est la liberté donc qui ce cadeau que l'univers nous a fait donc il faut l'entretenir la préserver c'est précieux la liberté de chier n'oubliez pas parce que sinon les autres les gens ils ont vite fait de nous la haute et puis regardez ce qui se passe aujourd'hui mais notre liberté elle est toujours là attention du jour au lendemain la liberté ça s'est vu dans l'histoire mais du jour au lendemain si on reprend le plein pouvoir et on reprend petit à petit pour certains pas tous je parle pas de la pandémie mais par exemple dans le couple dans la famille on reprend le plat pouvoir de place et voilà c'est on reprend notre liberté justement la liberté c'est la force mais mes amis c'est une grande force alors et c'est très précieux mes chéris alors donc en fait voilà c'est c'est ça un petit peu et puis faut pas penser que à sa petite personne il faut continuer à contribuer puis à être dans être ensemble et puis dans l'union dans l'union et puis d'aller vers le partage vers l'aide voilà donc faut pas se laisser diviser donc et puis le 6 le 6 je vous disais donc le 6 c'est aussi l'art l'art la beauté l'esthétique tout ce qui est esthétisme mais le 6 on a besoin d'harmonie ça veut dire et d'équilibre il faut être en harmonie avec soi et avec les autres d'accord et puis le 6 c'est aussi la carte la la carte du de l'amoureux donc alors l'amoureux en fait je vais vous la montrer c'est plus simple vous la connaissez toute façon mais c'est pas ça c'est que je voulais vous dire que je vais vous en parler là voilà alors l'amoureux l'idéal ça serait l'entente entre polarité féminine et masculine voilà entre ces deux polarités et l'idéal c'est de faire le trio avec la vie l'univers la source voilà et donc ça ça serait l'idéal et c'est d'apporter au lieu d'une dualité voilà d'être dans un déséquilibre d'apporter justement une harmonie et puis un équilibre et et être unis voilà donc voilà pour tout ça et puis là je vais faire le tirage donc je voulais pas vous voilà vous prendre la tête plus que ça donc je vous ai expliqué un petit peu en gros cette année cette année 6 mais n'oubliez pas donc il ya le positif négatif l'un va avec l'autre toute façon c'est toujours l'histoire du positif négatif du ying du yang et au contraire si vous arrivez justement à travailler et à garder cette harmonie et cette équipe cette stabilité pour vous dans le couple à être relié en amour pour vous dans le groupe dans la famille dans l'amitié au travail voilà et éviter les conflits les tensions et et d'être d'arrêter de penser à sa petite personne d'être égoïste et puis de penser justement à l'autre et vice versa et bien écoutez ça ira ça ira après attention 2022 c'est une année de succès voilà c'est à dire pour les gens qui qu'ils ont un projet ou qu'ils ont lancé un projet il faut rien lâcher c'est la persévérance qui va vous aider et qui va vous sortir de la confusion donc en fait la persévérance il faut persévérer tenir le coup continuer son projet personnel en travail voilà un projet ou alors il faut s'atteler un projet et puis tout ce qu'on veut réussir et bien il faut oeuvrer avec l'univers oeuvrer pour que et continuer à oeuvrer parce que certains ont oeuvré en 2021 ils oeuvrent toujours et d'autres il faut persévérer je sais que c'est pas évident je vous ai parlé dans ah oui c'était pour les lièves que j'ai dit j'ai parlé de la stagnation mais je peux le répéter oui ici je préfère le répéter d'ailleurs donc à un moment donné de notre vie on a l'impression que de stagner oui ou que la stagnation elle est bel et bien là on l'a remarqué on l'a compris on la ressent fortement dans notre vie dans nos projets et là en fait il faut se dire que c'est tout à fait normal déjà dû et c'est comme ça donc c'est comme ça dans la vie dans l'apprentissage dans beaucoup de choses et puis dans nos projets personnels ou nos projets donc à un moment donné on monte en monte en monte et hop on arrive on atteint un certain palier un plateau donc c'est ça un plateau donc le plateau est plat un plateau et ni on va vers le bas ni vers le haut va mieux pas par le bas mais on stagne on stagne mais on ne bouge plus justement on est voilà on a atteint un palier quoi un plateau et vous inquiétez pas ça va repartir d'accord donc à ce moment là écoutez vous prenez votre mal en patience parce que on est nerveux on est angoissé nerveux on tourne en rond on s'énerve sur les autres on s'énerve à l'intérieur de nous on n'est pas bien on se fait du tort et à ce moment là il faut patienter mes chéris voilà et et ça va aller après ça redémarre voilà ça ça évolue évolue vous progressez et il ya notre palier et on retrouve la stagnation et ça évolue évolue à notre palier bon ben c'est comme ça c'est voilà pour ceux qui en fait je vous le dis mais ça repartira donc ça concerne pas tout le monde mais voilà je le rappelle ça fait du bien des fois et puis de se dire ah bah tiens c'est ça finalement c'est vrai je le savais mais j'ai pas pensé parce que j'étais trop énervé parce que c'était j'étais trop dans la stagnation dans le dans le stand by justement entre ciel et terre on est au milieu et ça ne bouge pas justement si dites vous que ça va repartir voilà donc ça c'est fait donc mes chouchous d'amour voilà je vais appeler cette vidéo ouais je vais l'appeler comme ça donc je vais vous faire un tirage allez hop on y va pour l'année 2022 qu'est ce que ça nous prédit quoi qu'est ce que elle va se dessiner comment on va voir qu'est ce que ça va nous dire qu'est ce que les cartes vont nous dire nos guides voilà il y aura des changements il y aura des changements donc on peut avoir victoire succès et ça dépend comment la roue elle tourne vous voyez donc elle peut tourner vite d'ailleurs elle peut tourner vite et ça peut vous leur dire aussi de la nervosité justement ou alors elle peut stagner ou alors elle peut se tourner mais pas dans le bon sens donc c'est un peu la course aussi la rapidité mais ça va aller mes chouchous il y a des projets voilà en gestation il y aura des nouveaux projets certaines personnes d'autres ont des nouveaux projets et vous oeuvrez et la roue elle va tourner en votre faveur voilà donc je vous dis un différent en cas de figure et il ya la transformation je vous disais je vous parlais tout à l'heure pour l'année 2022 il faut continuer le travail sur la transformation sur la métamorphose pour l'illumination pour le résultat positif un bon résultat d'accord et puis il y en a certains qui vont arrêter leur projet aussi voilà c'est ce que je vous ai je vous expliquais tout à l'heure en fait il faut persévérer d'accord par contre si vous voyez que le projet n'est pas bon pour vous il faut l'arrêter c'est sûr si vous perdez de l'argent si ça vous rend malade je sais pas quoi il faut l'arrêter ça c'est sûr c'est que c'est pas vous c'est sûr ou alors une situation d'accord il ya des ruptures aussi ici rupture pas que l'amour pour certains donc mais quand même on a le jugement on à la paix l'appel pour les l'éveil éveil certains ils sont déjà en éveil et éveil des consciences et aussi comment dire voilà voilà comment dire donc je vous parlais du diable chiffre au 6 qui est connu aussi 666 le 6 le diable l'obscur mais je vous parlais du 6 tarot dans le tarot c'est l'amoureux je vous en ai parlé tout au début de la vidéo mais vous avez quand même ici on a l'univers et puis il nous envoie aussi sa protection à regarder dessus sur l'obscur sur le diable il envoie la protection à quoi qu'il arrive de ce côté aussi la protection et puis il ya des réussites il ya des réussites on va on va vous applaudir pour certains ça parlera pas tout le monde pour certains qu'ils ont des projets ou changement de voie ou changement de métier ou de profession de travail ou pour des études ou une formation vous voyez vous adaptez s'il vous plaît hommes ou femmes donc tout âge tout sexe si ce que je voulais dire c'est que ici à quelque chose de nouveau qui arrive donc pour l'année 2022 on aura quelque chose de nouveau d'accord et puis quand je fais ce tirage ça concerne dans le monde dans le monde il ya la dualité c'est ce que je vous expliquais en plus dualité obscur mais il ya quand même la lumière il ya quand même la lumière il ya là il ya quand même c'est sûr il ya la lumière et puis il ya la protection moi ce que j'aime bien c'est que là elle est sur la droite et donc elle se place dessus la lumière sur l'obscurité merci ben voilà je voulais une carte voilà c'est confirmé je vous dis si on fait les choses comme il faut et bien on va vers vers la vie vers la réalisation vers la lumière vers la protection on va vers des choses qui vont se réaliser en positif mes chéris dans le monde et pour vous donc vous adapter il ya des voeux qui se réalisent et on vous dit encore une fois sortez ne restez pas dans vos quatre murs à ressasser le passé à vous rendre malade plus malade encore que vous ne l'êtes et prenez l'air respirez bien sûr on a nos masques et tout ça je veux pas rentrer là dedans moi je vais vous dire une chose moi je suis j'ai toujours été positive depuis je veux dire dès qu'il ya eu cette pandémie le confinement je l'ai pris différemment vous voyez façon moi j'en parlais autour de moi je disais toujours avant le confinement la pandémie il va nous tomber quelque chose quoi et puis j'avais des messages comme ça aussi bien avant et puis voilà quoi après on aurait pu déjà c'est c'est terrible ce qui se passe mais on aurait pu avoir encore plus grave par exemple une guerre ou plusieurs pays en guerre voyez donc remercions l'univers mais c'est très grave ce qui se passe attention ne me dit pas ce que enfin ce que je n'ai pas dit c'est grave attention à ce qui se passe mais il faut rester positif il faut rester positif pour rester dans la vie mes chéris parce que sinon sinon vous vous allez t'anéanti et c'est pas ce que vous voulez on est d'accord donc il faut rester fort positif et moi j'essaye de vous donner vraiment un maximum de ma positive vitée et les messages les messages quand je fais mes vidéos c'est pas pour rien si les messages sont pour vous et donc voilà j'ai les messages c'est mes guides vos guides c'est nos guides d'accord et donc c'est très fort c'est puissant et ne lâchez pas les bras laissez pas tomber on lâche rien on est on garde la tête haute s'il vous plaît soyez digne de vous soyez fier de vous moi je suis fier de vous et je vous dis je vous envoie beaucoup d'amour et merci pour les personnes qui m'envoient de l'amour également par vos messages et par vos phrases par par vos émoticônes voilà moi ça passe pas inaperçu vraiment vraiment je vous remercie de de mais de tout 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 mon coeur voilà et donc il faut qu'on continue comme ça main dans la main chacun nous tous voilà dans l'union mais là je vous dis là on a des il n'y aura pas que des mauvaises choses je peux vous dire il y aura des belles choses il y aura des belles choses certains n'y croiront plus ils vont être surpris oui surpris puis d'autres voilà la vie ici elle repart petit à petit petit à petit parce que elle repart heureusement c'est pas la fin du monde ici à l'oiseau on a quelques une plante on a un arbuste on a là ça pousse quand même alors que on a un petit peu d'eau là quand même à mes chéris on a de l'air là heureusement parce que ouais ouais c'est pas évident la planète en plus il faut l'aider notre planète mère la pachabama il faut l'aider il faut l'aider alors on continue pour cette année 2022 bon gros on nous dit la force tranquille arrêtez d'être énervé d'être dans le conflit vaut mieux être serein soyez conscient conscient tête serein et puis et puis faut s'ouvrir faut ouvrir votre chakra coeur d'accord le plexus solaire et puis ici ancrez vous aussi donc allez vers la nature et ici vous avez il y aura des naissances bien sûr on aura des naissances on a ici des dieu merci on a des des grossesses et on a il ya des projets qui vont être fertiles féconds qui vont être fertiles et c'est le cadeau de l'univers l'univers il a un cadeau il a de la lumière à ce cadeau il arrive inattendu aussi on vous tend les bras aussi quelqu'un va vous tendre les bras donc il ya le cadeau de l'univers et nous tend les bras et il nous envoie des cadeaux et gratitude et en plus le 5 plus 55 plus 0 5 ouais dans la nouveauté découverte et dans le renouveau la nouveauté donc il ya quelque chose qui arrive bien un cadeau du ciel donc je parle pour l'année 2022 en général ce qui va arriver et puis aussi pour nous mêmes d'accord donc ici ouais puis il ya des il ya des gens ils vont se lancer ils vont se dire moi je veux je veux je veux mettre en place et en route enfin en route pour certains et d'autres en place parce que c'est le début un projet voilà il y en a qui vont comprendre que dans la vie il faut avoir des projets et que la vie elle est dix fois plus intéressante je dirais même dix mille fois ou un milliard de fois plus intéressante quand on a des projets dans la vie parce que on vit on est vivant et en plus ça va être féconds je vous dis il ya un cadeau il ya un cadeau il ya une aide d'accord par contre il y en a certains ils vont pas tenir le coup au niveau des projets et il y en a d'autres en fait si vous voulez il arrête mais des fois vaut mieux arrêter que que de tout brûler voilà et que dans notre vie après ça a du mal à repousser et il ya des dégâts donc des fois il ya des projets va c'est pas grave si c'est pas ce projet là c'est un autre ou des fois c'est pas le moment aussi pour ce projet là vous voyez mais sinon pour d'autres je vous dis à des super projets bravo à vous continuez et on a des fruits ici mes chouchous d'amour donc on va récolter les fruits du laveur mais chéri et qu'est ce qu'on a d'autre moi il y aura des naissances des grossesses des naissances il ya des projets des projets on va les on va poser les bases des bases solides on va faire construire construire et on construit nos projets il y en a qui construisent des biens aussi mobilier mais sinon ici ça va fleurir et y en a c'est le début vraiment le début le début il y en a qui vont faire ici à des projections on va aller mieux parce qu'il ya un travail qui a été fait donc on va vraiment mieux et on a des projections sur l'avenir l'avenir il y en a d'autres ils ont des compréhensions on me dit par rapport à la spiritualité d'accord ils ont des compréhensions et pour certains c'est tout nouveau pour d'autres non mais il y a des réponses en fait ils vont de mieux en mieux et pour d'autres l'univers bah il va leur apporter le cadeau et ils vont se sentir mieux ils vont passer à un autre palier il y aura des déblocages et ici sinon attention d'être pas trop narcissique je dirais aussi et certains certains il faut voir que si vous êtes dans l'illusion ou pas par rapport à une situation d'accord en amour ou dans un projet ouais faut voir mais sinon ici on va se sentir mieux bien le bien-être on va mieux on va mieux et puis il y en a qui il ya la loi d'attraction aussi on projette on arrive à projeter et à faire appel à la loi de l'attraction et de comment dire de visualiser les choses voilà moi je vous dirais même d'être inspiré les chers quand vous faites appel à elle c'est vrai ça c'est vraiment vrai en fait d'être inspiré par l'univers et d'être de faire qu'un avec l'univers et c'est là que la loi d'attraction elle marche faut y croire voilà faut y croire mais vraiment à 100% pour de vrai quoi et là ça marche je vous assure donc ensuite on continue parce que j'ai encore un message sinon je vais passer ah oui j'ai encore un message ouais ici il y en a qui vont faire appel donc à des voyants donc je suis là mes chouchous après il y en a d'autres sinon il y en a d'autres qu'ils ont des bons il y en a d'autres qui qu'ils ont déjà les doigts ça ils le savent et qu'ils vont s'y mettre ils vont utiliser leurs dons il y en a d'autres qui l'utilisent déjà et il y en a d'autres qui ne savaient pas et je vous dis ça va venir ça va venir subitement et on se rend compte qu'ils ont un don bien que vous le saviez vous vous en doutiez vous le saviez mais on le laissait de côté tout ça on n'y croyait pas en fait aussi on me dit pour certains d'autres pas pour tout ça ça parlera pas tout le monde c'est particulier et puis sinon sinon ici il ya des idées claires claires comme de l'eau de roche d'accord les idées transparentes claires et qui est qui a qui arrive subitement voilà et on a le 8 de l'infini 35 plus 5 3 8 l'infini ouais parce qu'on est connecté là c'est pour beaucoup à l'univers et c'est super mes amis bravo super continuer comme ça mes chouchous d'amour et puis pour d'autres ils vont être de plus en plus connectés voilà qu'ils vont beaucoup comprendre au niveau de la spiritualité mais c'est déjà le cas et il y en a qui qui vont intégrer la spiritualité dans leur vie ça va être nouveau en fait parce qu'ils croyait pas du tout chevalier dos émotif romantique enthousiaste contemplatif tomber en amour vous faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions il faut pas vous dire j'allais dire on prend une coupe de champagne deux coupes trois coupes que il a vieux je te marier et puis que l'autre il attendait que ça et puis le lendemain vous vous réveillez vous ah bon moi j'ai dit ça mais non tu sais j'ai pas envie de me marier ou j'en sais rien vous voyez non mais sinon il faut pondérer vos émotions là et et voilà quoi après on a une invitation à un événement social mes chéris je vais pas parler des gilets jaunes je vais pas parler d'autre chose d'accord ici ouais vous allez être invité ici vous allez être à plusieurs et puis et puis même il y en a qui vont faire leur demande en mariage ils vont la faire ils sont sincères mais il y en a qui il faut faire attention à ce qu'on dit que ça soit pas des fausses promesses je veux dire faut faire attention faut pas jouer avec l'autre faut être correct alors ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à moi c'est celle de lui je l'ai depuis que je l'ai connu depuis enfant depuis que je n'ai entendu toute petite donc une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés des relations dites de confiance là c'est bien voilà voilà une famille heureuse reste tout à fait les relations je vous disais tout à l'heure il faut éviter les conflits il faut aussi éviter par exemple de de tomber sur une personne mais pas ce qu'elle a dit ou elle s'est trompé sur un petit truc ça y est on guette au moindre truc et on lui tombe dessus faut éviter d'être bourreau d'accord je parle voilà en général attention mais faut éviter de se victimiser d'être la victime faut éviter d'être le sauveur superman superwoman et puis je vais sauver tout le monde et tout ça et puis à la fin on se retrouve on est claqué et ben non voilà il n'y a rien dans l'excès quoi c'est rien de bon après attention il faut sauver les gens s'il ya quelqu'un devant vous qui a besoin d'aide bien sûr mais je veux dire il faut pas aller dans l'excès du bourreau de la victime ou du sauveur c'est ça que je veux dire mais ici oui il faut aller justement vers l'entente l'enregistrement parce que voilà les uns les autres on s'enrichit et aussi quand on va voyager quand il ya des échanges comme ça entre les pays les hommes les femmes le monde c'est c'est riche c'est riche c'est comme ça qu'on apprend des choses les uns les autres voilà il faut arrêter d'être égoïste qui arrêtez de juger à quoi parce que celui ci vit comme ça ou celui ci ou celle ci ou celle là on n'en sait rien quoi je veux dire arrêtons voilà on croit des fois que nous on a la vérité absolue et pas non pas du tout et des fois c'est comme ça aussi dans les couples donc je vous dis il faut éviter le conflit en tout cas moi je vous transmets les messages d'accord mes chéris alors un choix peu judicieux tâcher de tirer des leçons de cette situation analyser les motifs de chacun voilà des fois on croit que en fait on a raison et que le tenant il a tort absolument et ben non mes chéris voilà ce qu'on vous dit tâcher de tirer des leçons de cette situation à analyser les motifs de chacun voilà voilà il faut se mettre d'accord il faut pas se battre voilà il faut pas se dire non c'est moi tout prix qui a raison et toi tu as tort il faut écouter il faut écouter l'autre et d'ailleurs le 2 aussi c'est ça le 2 et le 6 et aussi pas en fait il faut qu'il ya une oreille attentive en fait il faut il y en a un qui parle l'autre qu'il écoute l'autre qu'il écoute l'autre qui parle voilà ça doit être un échange d'accord sinon ça part dans tous les sens c'est pas bon alors l'équilibre l'archange zadquel il nous dit besoin d'équilibre ouais bah c'est ça justement tout ça représente 2022 ce que je vous disais au niveau du chiffre 2 au niveau du 6 au niveau du 11 au niveau du 12 euh pardon du 22 où il y aura quelque chose de 12 bah retenez ça où c'est pour moi le 12 janvier ou décembre le 12 bon je verrai je vais le noter euh besoin d'équilibre ouais c'est ça il faut rester en harmonie équilibre pour soi même pour les autres voilà en la synergie l'équilibre ce que je vous disais l'harmonie voilà pour garder la stabilité besoin d'équilibre et de modération coopération et compromis attendez le bon moment à et il faut coopérer et il ya des compromis là et attendez le bon moment parce que c'est pas encore mais ça va venir d'accord et pour l'année pareil je vous avais parlé de coopération et trouver des compromis bas c'est à dire trouver des rêves et comment dire des solutions moi je suis contre de toute façon les conflits amène à rien du tout bien sûr il faut se défendre dans la vie faut pas se laisser faire mais c'est pas ça c'est pas de ça que je parle les conflits déjà ça nous fait du tort à nous et puis ça fait du tort à l'autre et puis après bon des fois on n'a pas le choix on rentre en conflit mais il vaut mieux apaiser les choses mes amis voilà une période de changement positif une situation connaît un dénouement soudain la chance vous sourit mes chéris et pour l'année je vous dis on a un cadeau de l'univers et de toute façon il ya des belles choses il ya des choses imprévues et la chance nous sourit d'accord et c'est le 10 si ça vous dit quelque chose et sinon 1 plus 0 est égal à 1 on démarque quelque chose où on est né un premier peut-être au mois de janvier ou un premier et aussi on le 1 on démarque quelque chose quelque chose de nouveau nouveau projet naissance quelque chose de nouveau en tout cas quelque chose de bien parce que la chance vous sourit mes chéris c'est ce que ça vous dire d'accord c'est l'archange michaël merci michaël michaël et ses collègues voilà et gratitude gratitude beaucoup d'amour non c'est moi qui me sage j'étais en train de parler à mes guides à vos guides à nos guides jeu nos guides voilà à nos guides ben ne m'en voulez pas quand je dis mes guides m'ont dit par exemple ah ouais mais c'est nos guides en vérité c'est clair et net ben je disais de l'amour je leur envoyais de l'amour et gratitude alors logique honnête impulsif par contre et curieux ouais ça peut énerver à la curiosité après des fois il faut être curieux voilà mais ça a du bon et du mauvais et impulsif attention attention il y a quand même l'épée le faire la guerre le l'agressivité impulsif on saute sur l'autre donc attention attention mais sinon on sait pas que des mauvaises choses puisqu'on a logique et honnêteté donc annonce d'une information déstabilisante des retards s'accumulent ouais ouais alors je vais vous dire déjà moi j'ai dans certaines choses dans ma vie il y a des retards là là depuis qu'on est rentré en 2022 mais pas que autour de moi les gens me parlent de ça de retard de retard et moi dans les cartes je vois beaucoup de retard il y en a certains ils ratent leur train il y a des retards de train par contre il y a des choses qui sont reportées retardées parce que c'est des imprévus ce qu'on appelle donc et forcément voilà mais ouais ça nous déstabilise mais non mais là on vous dit des retards s'accumulent des changements sont à apporter à vos projets sont à apporter à vos projets une vérité est énoncée sans qu'on dit non excusez moi sans qu'on ait fait preuve de tact doucement ouais c'est ça et sinon pour d'autres faites attention d'être patron trop tranchant justement dans vos paroles mes chéris parce qu'une fois que c'est fait c'est dit c'est dire d'accord et après ça peut faire beaucoup de mal mais même à nous mêmes parce que des fois on n'est pas fier de dire certaines choses donc je vous dis voilà je vous préviens je vous transmets mes chéris d'amour et puis sinon une information déstabilisante ouais vous allez apprendre quelque chose et sinon des retards s'accumulent des changements sont à apporter à vos projets d'accord donc c'est pas pour rien tous ces messages voilà merci alors on vous dit si trois de feu le 3 l'abondance les choses semblent très bien aller pour certaines personnes et vont aller très bien pour d'autres et du merci j'espère pour beaucoup beaucoup de monde fait c'est pensé c'est pendant preuve de patience je vous parlais tout à l'heure c'est pas pour rien non plus élaborer des projets à long terme que ça soit pérenne d'accord mes chéris je voulais souhaiter d'ailleurs tout à l'heure et c'est bien les projets à long terme on s'ennuie pas et puis c'est intéressant quoi les projets c'est super voilà moi je travaille sur des projets pour cet été et pas que pour le patron aussi un autre projet quoi bon bref et ici le chariot le 7 la chance chiffres fétiches et pas que peut-être vous êtes nés un 7 ou juillet il ya quelque chose en juillet moi je parlais de l'été pour moi et pour vous aussi dire une réalisation importante en gratitude autodiscipline et volonté reconnaissance et éloge à la fin d'accord c'est ce qui vous attend mes chéris donc soyez dans l'autodiscipline auto discipline et vous et l'auto suggestion mes chéris et puis carré noir carré blanc vous souvenez non bon ben je vais le répéter donc alors dans un carré noir on visualise un carré noir et on met tout ce qui est négatif tout ce qui est négatif tout ce qui va pas dans notre vie et tout dans notre entourage notre vie on met tout ce qui nous embête tout ce qui va pas dans le carré noir et puis une fois que c'est fait vous avez tout mis vous visualisez dans votre tête et puis vous le fait grandir 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 et vous l'envoyez dans l'univers vous faites ça dans l'univers il explose et l'univers il s'en charge n'ayez pas peur l'univers il est fort il est big for donc d'accord et ensuite vous faites dans votre tête voilà moi j'ai comme je le fais depuis enfant ça c'est merci grand-mère et ça marche super bien vous faites donc là dans votre tête vous visualisez un carré un carré ben ça peut être un rectangle mes chéris mais moi c'est le carré que j'ai appris grand-mère m'a appris carré elle avait lu un livre c'était la méthode je sais plus je vous le dirai bon bref est donc un carré blanc et vous le faites vous mettez tout ce qui est positif voilà tout ce qui était négatif là bas admettons vous avez des je vais te prendre un exemple vous aviez des problèmes financiers vous avez mis dans le négatif voilà et là vous mettez dans le positif dans donc le carré le carré blanc vous mettez que vous voulez plus de problèmes financiers que justement vous avez cet argent que voilà quoi vous vous avez plus ces problèmes là que ça va financièrement et pas que en amour au niveau de l'emploi le travail ce que vous désirez quoi d'accord vous le mettez dans le vous mettez dans le carré blanc et là une fois que vous avez terminé vous avez tous mis vos souhaits tout ce que vous désirez tout ça ce que vous voulez que ça se règle et tout ça vous le faites grandir dans l'univers vous le faites grandir le carré blanc le carré blanc mais vous ne le faites pas exploser d'accord vous le fait j'ai rire de tous les côtés il part dans tous les sens d'accord et l'univers va s'en charger voilà et donc c'est le blanc le vous le faites j'ai rire de la lumière d'accord de la un blanc immaculé un blanc fluorescent je dirais ou illuminé voilà enfin vous comprenez donc voilà et puis de toute façon là c'est merveilleux parce que regardez ses ailes et dans la lumière un ici aussi un les chevaux le chariot il va dans la lumière là il ya un succès donc on s'accroche et puis on fait le carré noir carré blanc et puis même moi je l'avais retrouvé ce livre à mes 11 ans parce que j'étais attiré fort par des livres comme ça quoi et donc du coup j'avais retrouvé cette méthode mais j'arrive plus à me souvenir c'est la méthode du bon bref j'en parlerai dans une autre vidéo il faut dire 11 ans j'ai 50 ans c'est vieux c'est vieux il ya des années quoi ouais moi j'ai pas de problème avec mon âge 50 ans c'est un super âge et puis qui tout âge j'aime bien c'est on va vers plein de choses vers la réalisation et tout puis on prend de la sagesse c'est clair en route et de plus en plus et tant mieux et puis des fois quand on est pas sage des fois voilà puis après si c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on n'est pas jeune qu'on est plus jeune donc si dans votre tête ça va et physiquement vous sentez bien et bien ça va et puis dans votre vie d'accord mes chéris en tout cas moi c'est le cas voilà donc gratitude gratitude pour ça aussi parce que c'est pas tout le monde moi j'ai une amie c'est une terreur c'est horrible pour elle c'est à dire à la 52 je crois 52 ans elle a deux ans de plus que moi elle me parle que de ça depuis c'est on va dire 40 ans donc 52 ça fait des années et au téléphone et quand je la vois elle est onibulée par ça me parle que ouais je me sens vieille je me sens pas bien et tout alors qu'elle est super belle elle est super bien mais je lui dis t'es insatisfaite et c'est pas évident quoi je lui dis voilà quoi mais ça va elle l'entend maintenant mais voilà elle est toujours en train de se regarder dans la glace elle se rend malade en fait vraiment 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 et attention attention elle sent pas bien quoi donc voilà c'est pas évident c'est pour ça que je dis gratitude gratitude à l'univers bon bref et et puis de toute façon à 50 ans on peut se sentir des fois il y en a qui sont encore mieux et qui sont encore plus forts et plus qu'ils ont la foule que des jeunes il ya des jeunes des fois ils sont ralentis bon bah je ne critique pas les jeunes j'ai pas dit tout le monde mais chéri d'amour mais c'est pour vous dire voilà c'est comme ça mais si vous vous sentez bien dans votre peau et dans votre tête voilà dans votre tête au moins ah ben voilà c'est tout et puis chaque âge il ya ce côté positif bien sûr négatif aussi bien nous les femmes même les hommes en quelque sorte c'est pas en quelque sens c'est plus le nom mais on a la préménopause ménopause je vais pas rentrer là dedans mes chéries mais non ça va ça va ça va ok ça va aller je vous dis ça vous c'est bon c'est beau d'avoir 50 ans en fait alors alors puis on comprend des choses donc là on vous dit l'expérience de la vie l'archange samuel pareil il est dans la lumière la lumière dans la lumière à fond la lumière puis des fleurs c'est magnifique il ya papillon ici transformation il ya la vie qui reprend donc on vous dit un événement important fait éruption dans votre vie toujours un quelque chose d'imprévu d'important une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes mes chéries et puis sinon pour l'année 2022 dans le monde je vous dis on a quelque chose quand même de très important et positif on verra quoi on verra quoi mais moi j'y crois voilà et j'y crois et puis une gratitude et sinon je vais tirer une carte comme ça comment ça se peut se passer pour de l'évadeur en amour merci vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé et elle vise quelqu'un voilà avec son arc et sa flèche ouais il y a un nouvel amour qui arrive pour certains et il y en a d'autres qui changent d'amour on me dit voilà ils arrêtent avec une personne et ils savent pas il y a une autre personne qui les attend mais ils le savent pas alors ensuite il y en a qui vont plus être célibataires ils vont plus rester célibataires alors alors traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ouais il y en a qui doivent pardonner à leurs parents mais pas que c'est aussi vous pardonner à vous même peut-être d'avoir 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 comment dire reproduit quelque chose comme vos parents ou votre père ou votre mère voilà et sinon traitez les problèmes familiaux voilà vous disputez pas posez les cartes sur table c'est le cas de vous posez les choses à plat et puis crevez les accès petit à petit et si c'est pas le moment l'un de vous deux est énervé ou les deux c'est pas la peine c'est pas la peine ne le faites pas c'est que c'est pas le bon moment et il faut tout dans la compréhension dans l'amour dans le calme mes chéris dans le calme je vous le conseille et traitez vos problèmes réglez vos problèmes familiaux mes chéris voilà et puis des fois c'est pas des fois mais on vous le conseille c'est aussi 2022 justement dans l'union réglez les vos problèmes et pardonnez-vous aussi et pardonnez aux autres parce que c'est pour vous c'est pour aller mieux vous voyez après il y a un travail à faire c'est clair le pardon c'est pas évident sinon traitez les problèmes à deux ou dans la famille ça peut être le groupe de la famille oui parce que ensemble si vous le faites ensemble à deux ou dans une famille à plusieurs si vous le faites ensemble que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour régler le problème et bien ça peut que aller bien et on trouve des solutions et on solutionne mais quand on est dans encore une fois dans la désunion dans la division c'est même pas la peine j'en ai deux j'en ai deux une conversation coeur à coeur encore une fois discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire voilà il y en a ils disent pas leurs sentiments ou alors ils disent pas ce qui va pas aussi hein coeur à coeur il faut crever l'abcès il faut en parler il faut essayer de régler les choses mes chouchous d'amour en tout cas je c'est les messages que que je vous transmets et sinon sinon je je voudrais un conseil l'oracle des déesses s'il vous plaît et ouais la polarité féminine masculine voilà le soleil la lune c'est le meilleur exemple l'un va avec l'autre l'un ne va pas sans l'autre alors Athénane vous dit sagesse intérieure mes chéris ouais l'harmonie l'équilibre la sagesse mes chouchous vous savez ce que vous devez faire faites confiance à votre sagesse intérieure en tout cas faites appel à votre sagesse mes chouchous et agissez en conséquence sans tarder on vous le demande mes chéris et quoi d'autre et après je vais arrêter je pensais faire une vidéo là je sais même pas si c'est sûr qu'elle fait plus d'une demi-heure mais bon après il faut prendre le temps qu'il faut pour expliquer les choses et les messages je voulais transmettre les chouchous d'amour Vesta nous dit foyer foyer la situation de votre foyer s'améliore soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants ok purification et tout ça d'accord et sinon on déménage on déménage on déménage et on me redit extension ouais vous allez prendre pour plus grand certains et les autres à l'inverse pour plus petit voilà on déménage d'accord et pour d'autres pour aller vraiment mieux parce que vous étiez il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce foyer de vie peut-être voilà des âmes qui se promènent ou alors ou alors comment ça perd ou alors des fois insalubre voilà insalubre est-ce qu'il y a un autre message s'il vous plaît donc je le mettrai pour tous les signes et puis voilà mais je pense que ce soir il est trop tard voilà ce sera pour demain c'est pour ça que je vous ai dit bonjour au début de la vidéo parce que le temps de la compresser et tout ça ben voilà ici ici Rihannon nous dit sorcière elle nous dit quoi Rihannon nous dit vous êtes un être magique vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité mes chéris intention on est en train de me dire quelque chose j'ai un message ouais ouais donc on me dit on me dit que quand vous transmettez donc votre vos intentions vous y mettez tout le coeur mais que il faut arriver absolument à faire plus qu'un avec vous et l'univers quand vous faites ça ouais il faut arriver et transformer en réalité il faut le vivre il faut le vivre en fait pendant que vous faites ça puis vivez-le au présent d'accord c'est moi qui voulais dire voilà je vous ai transmis sinon il y a des transformations aussi ici et il y en a qui vont être aidés on me dit ils sont en train de me dire par rapport à la lune et ouais pleine lune ils vont être aidés nettoyés purifiés et puis un grand nettoyage guérison on me dit ma gratitude voilà je vous ai transmis Nati elle vous fait de gros gros bisous big bisous big bisous donc voilà je vous aime je vous like likez moi aussi c'est un échange mes chouchous d'amour et puis voilà je vais faire peut-être pour les hommes pour vous messieurs gentlemen jeune homme je l'avais dit dites moi quoi il y a personne qui m'a répondu donc je ne sais pas si je vais faire une vidéo que pour les hommes pour la polarité masculine si vous avez envie ou non messieurs sinon je ne la fais pas c'est pas grave je continue comme ça c'est très bien aussi comme ça vous l'adapter comment dire homme ou femme jeune homme jeune fille tout sexe tout âge mais c'est bien aussi des fois pour moi ça change et puis bon après si je fais les masculins je fais les féminins il n'y a pas de différence et puis voilà d'accord et puis je vous redis il y a le soleil et la lune il faut très bien le travail ensemble et bien c'est comme ça qu'on doit travailler et puis travailler les polarités féminines et puis les polarités masculines main dans la main pour de la réussite et pas être les uns contre les autres et être encore divisés parce qu'à une époque on n'était pas divisés c'est vieux hein bien sûr c'est l'univers qui vous transmet ça mais en tout cas voilà donc on a besoin les uns des autres et puis voilà et puis on a ces deux polarités chacun en nous il y en a qui le refoulent qui le refusent mais c'est la vérité c'est comme ça et elles nous servent et heureusement heureusement qu'on les a donc mes chouchous d'amour voilà écoutez j'espère que j'ai rien oublié likez des pouces en l'air des pouces bleus des pouces bleus ça va me faire plaisir et puis moi ça me motive de vous les faire avant bien sûr que je vais pas arrêter je vais pas lâcher non je je travaille avec l'univers et et voilà j'adore ça me plaît ça me plaît de bah de le faire maintenant en plus par par youtube quoi et je vous remercie beaucoup je vous je vous remercie pour les personnes qui sont abonnées pour les gens qui vont s'abonner et puis je vous envoie de l'amour inconditionnel beaucoup de lumière mes chéris beaucoup beaucoup je fais toujours mes demandes pour mes vidéos et les photos également et pas que pareil je je demande aussi je charge les les comment dire les les objets est beau hein ce téléphone moi je l'adore je voulais le peindre multicolore je suis très multicolore mais non je le laisse comme ça voilà ou un jour ça va me prendre je sais pas donc voilà je charge toujours mes vidéos et je demande toujours l'autorisation avant et ensuite j'effectue le soin et je vous envoie beaucoup beaucoup d'énergie euh et les guides nos guides euh gratitude à l'univers à nos guides à l'univers et à sa super équipe voilà je vous embrasse très très fort Nati vous embrasse et à bientôt mes chouchous d'amour et très belle journée pour demain et je voilà gros bisous d'amour à bientôt i love you bisous bisous Merci.